Aujourd'hui, à Juste que t'es rendu, le champion de tir au poignet, Silvio Bourque. Sous-titrage ST' 501 au Temple de la renommée du tir au poignet de la Nouvelle-Écosse ainsi que de la Fédération canadienne de tir au poignet. Lors de son entretien avec Marc-André Leblanc, Silvio se penche entre autres sur l'impact de la corruption et du dopage dans son sport, en plus de parler de l'importante place qu'occupe la course à pied dans sa vie. Silvio, j'ai le goût de commencer avec aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on enregistre le 24 mars 2021, comment s'occupe Silvio Bourque? Je suis à la retraite, mais j'appelle ça semi-retiré parce que je fais de la suppléance à l'école et ça fait mon affaire. Tu t'entraînes? Je m'entraîne. Le championnat Atlantique de tir au poignet va avoir lieu le 10 juillet si tout va comme paniqué en Nouvelle-Écosse. Donc, je ne connais plus de participer pour le plaisir. OK. Est-ce que la COVID a changé beaucoup de choses pour toi au niveau de toi, de ton sport? Absolument. Parce que l'année dernière, le championnat Atlantique devait avoir lieu le 28 mars 2020, puis deux semaines avant, tout a été annulé. Après ça, bien sûr, le championnat canadien, le championnat du monde, tout a été annulé. Où est-ce que ça a commencé, le tir au poignet? Ça a commencé en février 1978 au Carnaval de Saint-Tonne-de-Kent. Tu étais là comme jeune, c'est ça? Il y avait une compétition? Non, c'est que mon frère Annie m'avait parlé de la compétition. Il voulait y aller. Il m'avait invité à y aller. J'ai été, j'ai participé. J'ai pris la piqûre tout de suite. Avais-tu gagné? Oui. Ah oui? Il faut dire quand même, quand je suis allé là, je pratiquais déjà la dynamophilie depuis X nombre d'années. OK. J'avais quand même terminé deuxièmes au championnat des maritimes en dynamophilie. Donc, j'avais de la force physique, mais pas de technique. Donc, le sport pour toi, ou même l'entraînement, c'est inné? Le sport, je veux dire, j'ai toujours pratiqué des sports. J'ai toujours aimé ça. Je n'ai pas toutes sortes de sports depuis mon jeune âge. Donc là, tu t'en vas à un tournoi, un festival, tu as dit, c'était à Sainte-Marie ou à… Non, ça c'était en 1978. C'est ça, mais ça c'était le carnaval d'hiver. Le carnaval d'hiver. Puis qu'est-ce que, quand ça a été une révélation que, OK, on gagne un tournoi, puis là, tu fais quoi? T'explores pour en trouver d'autres? T'as eu cette piacure-là? Ensuite, bien sûr, moi puis mon jeune frère, on cherchait des tournois partout. Il y en avait dans les festivals, dans les carnavals. Donc, ça n'a pas pris longtemps. Déjà, à l'été 1979, j'étais champion canadien. J'avais gagné à Toronto. On a mon 13e tournoi. Si ça se passait dans les festivals, les carnavals, c'est plus de quoi qu'on voit aujourd'hui. C'était pas un… Aujourd'hui, j'ose dire, des images qu'on a vues de tes compétitions, ça ressemble à un sport. Ça ressemble à un tournoi de sport, mais à l'époque, c'était quoi? C'était presque un spectacle? Non, c'est que dans le temps, des gens comme moi et mon frère et certains autres, on a tellement dominé que ça a venu à un point où on allait à certains carnavals ou festivals et ils refusaient de nous laisser compétitionner. Ah oui! Parce qu'on était tellement dominants. Ils disaient qu'on était des professionnels, les autres étaient des amateurs. Donc, après un bout de temps, il n'y a plus personne qui voulait compétitionner. Les gens, les prix en bourse sont ici, on ne compétitionne pas, donc il y a l'intérêt à baisser. C'était vraiment une histoire de famille à ses débuts, le tir au poignet pour toi et ton frère. On n'était pas les seuls. Il y en avait d'autres qui dominaient, mais ça prend juste un certain nombre d'athlètes qui dominent et les autres décident, moi je ne veux pas compétitionner. Donc, quand le nombre d'athlètes baissent de façon significative, la compétition tombe à l'eau. Le sport avait eu plus d'importance à l'époque en Acadie qu'il n'a maintenant? Moi, je me rappelle, l'année que j'ai gagné mon championnat canadien, j'étais étudiant à l'Université de Moncton, puis je me rappelle, l'été, tard au printemps, on se parle comme au mois de juin, ça peut se faire, c'était l'été. Le fin juin, j'étais allé, un exemple, au festival à Balmoral. J'avais gagné ce tournoi-là, puis pas longtemps après, j'étais allé à Négoix, il y avait des festivals partout, j'avais gagné ce tournoi-là, donc on se promenait partout où il y en avait dans la province. On parle du tir au poignet comme un sport, bien sûr. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que ça ressemble à une compétition de tir au poignet? Mais une compétition de tir au poignet, ce n'est pas ce que c'était dans le temps. Aujourd'hui, c'est vraiment un sport qui s'est développé au niveau mondial. Moi, j'ai participé à plusieurs championnats mondiaux, puis il y a plus de 80 pays qui participent. Un jour, ça sera un sport olympique, c'est plus comme c'était. Ça serait un de tes souhaits, penses-tu que tu pourras voir ça? Est-ce qu'il y a du lobbying qui se fait pour ça? Bien, les sports olympiques, il y en a des nouveaux à tous les, peut-être, quatre ans, mais il y a tellement de politique d'appliquer dans les sports. Est-ce que je vais voir ça? Peut-être. Les gens qui s'imaginent le tir au poignet, je sens que les références culturelles qu'on a, peut-être, il me semble, dans ma tête, moi, je vois ça, ça se passe dans un bar, avec des fois peut-être trop d'alcool. Est-ce que ça a déjà été ça, ce sport-là? Ça, c'est un très bon point. Depuis un certain temps, je ne peux pas me rappeler quelle année, mais c'est défendu de tenir des conditions de championnats canadiens dans un bar. Ça, ça n'existe pas. Il ne peut pas avoir même d'alcool de service. Comme le championnat canadien, par exemple, ça ne peut pas être d'un bar. C'est un des critères. Quand le comité sélectionne la ville haute, il ne peut pas avoir d'alcool de service, ce n'est pas d'un bar. C'est un sport comme tous les autres sports. Et c'est une compétition de force à la base, mais je présume qu'il y a de la stratégie, qu'il y a de la technique? Toi, quand je jouais aux échecs, assez longtemps, peut-être toujours, toujours. Moi, de mon expérience, j'ai entendu quelqu'un dire que… Je dis quelqu'un, le président de la Pédération canadienne m'a déjà dit que c'était 40 % de force, 40 % de technique et 20 % de stratégie. Donc, moi, je vois ça. Il fallait quand même un match d'échec. Il faut que tu décides ce que tu fais quand. Il faut que tu puisses contre-attaquer les attaques d'adversaires, la position défensive et tout ça. La force, c'est seulement 40 % de force. Puis cette stratégie-là, c'est quoi? C'est le regarder dans les yeux, crier. Non, non, non. C'est de décider qu'est-ce que tu fais quand. Je vais te donner un exemple. Oui. En 1900, j'essaie de calculer exactement tes années. C'est pas plus grave que ça pour un temps. On va simplement dire que quand j'avais 49 ans, il y a des groupes d'âge, OK? Ça faisait depuis l'âge de 40 ans que je ne partis pas aux champions du monde, de 40 à 49 ans. Puis je m'étais fait éliminer six fois par le champion de la Finlande qui avait gagné le champion du monde, tu comprends? Ça faisait six ans que je l'avais gagné le champion du monde en Finlande. Puis à l'âge de 40 ans, c'était ma dernière visite de 40 à 49 ans. Après ça, je changeais à 50 ans, tu comprends? Un autre groupe. Un autre catégorie. Un autre catégorie. Puis le Canada était l'autre du champion du monde en Colombie-Britannique, à Corona. Puis je m'étais dit, je mets le paquet, c'est ma dernière année, c'est gagné première place. Puis je rencontre encore ce même Finlande-là. Mais là, je m'avais vraiment entraîné sérieusement. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Donc, je connais les forces de ce gars-là. C'est comme, je savais les angles qui étaient forts dedans. Il ne fallait pas j'allumer ces angles-là parce qu'il y avait une main beaucoup plus grosse que moi. C'est pratiquement une petite gamme baseball, tu comprends? Donc, il fallait que je m'assure de ne pas attaquer sa main. Il fallait que je réussisse à trouver des angles que je pouvais le mettre dans une position vulnérable pour utiliser mes forces puis aller contre ses faiblesses, tu comprends? J'ai réussi à gagner nos deux matchs pour éliminer. Mais ce n'était pas la force. C'était de la technique puis des stratégies. Est-ce que tu gardes des notes sur tes adversaires? Ou ça reste dans ta mémoire? Comme un musicien, tu sais, les musiciens. Moi, j'ai vu des grands joueurs de piano comme Elton John puis le pianoman, Billy Joe. Tu n'as pas besoin de regarder leur piano pour savoir où sont les notes. Avec l'expérience, je peux sentir juste dans la position des mains où est-ce que le gars peut aller, quelle langue tu peux aller dedans, quelle langue que moi je peux aller dedans. Je peux sentir les forces de la paix à savoir le départ. Je peux voir dans sa position du corps exactement où il peut s'en aller. C'est pratiquement comme un lanceur de baseball. Il connaît ses frappeurs. Il va décider. Lui, il n'aime pas les balles courbes. Il n'aime pas les balles hautes à l'intérieur. Il n'aime pas les balles rapides. Il décide quelle lancer. Ce n'est pas le lanceur qui lance le plus fort qui est le meilleur lanceur. C'est le lanceur qui choisit ses lancers en fonction des frappeurs. Le frappeur ne peut pas prédire qu'est-ce qui s'en vient avant que ça arrive. Tu comprends? Oui. Il va être imprévisible pour avoir beaucoup de possibilités. pas seulement une technique et une arbre. C'est trop facile. Dans un tournoi, ça peut être combien de matchs par jour par exemple qu'on peut affronter? Ça dure combien de temps un tournoi, un championnat du monde? Un championnat du monde, ça dure une pleine journée. OK. Ça commence tôt le matin et ça finit très tard le soir. La manière que ça marche, par exemple, moi maintenant, à mon âge, je consigne seulement dans mon groupe d'âge. Mais il y a une journée pour la main droite et il y a une journée pour la main gauche. Chaque pays a le droit d'avoir deux concurrents par catégorie. Tu comprends? Oui. Donc imagine si tu as, d'habitude, comme je dis, il y a jusqu'à 80 pays, mais ils ont le droit d'avoir deux athlètes par catégorie. Ça ne veut pas dire qu'ils vont l'avoir. Tu comprends? Mais si tu te avances avec une catégorie avec, prends un nombre, 36 athlètes, c'est tous du monde de calibre mondial. C'est ça. C'est tous les meilleurs. Mais le tournoi est l'élimination d'eau. Quand tu as perdu deux matchs, tu es éliminé. Mais c'est certain que ça dure, ça commence le matin assez tôt. Quand je parle assez tôt, vers 10 heures du matin. Souvent, ça finit seulement vers 10 heures du soir. Mais il n'y a pas juste une catégorie de contesté. Il y a même jusqu'à sept tables en même temps. Ça veut dire sept matchs en même temps au début de la journée. Quand ça arrive, quand ça arrive comme les, on appelle ça les éliminatoires, ceux qui, quand c'est rendu, on va dire, les quatre derniers pour les médailles, là, c'est là qu'il y a même les écrans de télévision et tout ça. Ils font un spectacle de ça dans les quatre derniers. Entre les matchs comme athlète, on fait quoi dans une journée de compétition? Puis, donc, c'est tout simplement de la relaxation, etc., se nourrir. Je présume, c'est important ça aussi. C'est un sport de force. Est-ce que le doping est un problème dans le sport du tir au poignet? Moi, je dis que oui. Je veux dire, j'ai des preuves de différentes preuves. Premièrement, ils font des tests à chaque année. Ça coûte cher des tests, ils ne testent pas tout le monde. Souvent, ils vont tester les médaillés, ils vont tester au hasard un certain nombre de concurrents. Il y en a toujours des coupables à chaque année. Mais moi, je me rappelle en 1997, j'étais au champion du monde en Inde. On avait une croisière. Sur la croisière, il y avait des athlètes de plusieurs pays de l'ancienne Union soviétique, des gens comme la Bélarusse, le Kazakhstan, etc. Il y en a qui parlent une certaine quantité d'anglais. Il y avait des athlètes de la région de Montréal, des filles, bien sûr, il y a des filles qui le comprennent aussi. Certains de ces gars-là essayaient en bon français de se rapprocher de nos Canadiennes qui me suis. Nos Canadiennes étaient assez intelligentes pour les faire parler, tu comprends? Quand ils ont vu un petit coup sur la croisière, il y en a des autres qui dévoilaient certaines affaires, tu comprends, qui n'auraient probablement pas dit. Je me rappelle qu'un des athlètes de la Bélarusse avait dit à la Canadienne que je l'ai attendu, il a dit que tous les pays soviétiques ont même un médecin. Ils ont des budgets, il dit par exemple que ce championnat du monde-là, leur budget était 5 000 $ américains en drogue. Il y a toutes sortes de drogues pour masquer ceci, masquer ça. Mais tu as entendu parler de ce qui arrive au Jésus-Orientic, je pense. Bien sûr. C'est pour ça que les Russes sont tellement dominants dans un sport comme ceci. Ils gagnent toujours le championnat par équipe, mais ils remplissent toutes leurs catégories. Ils arrivent là avec deux athlètes toutes les catégories, que ce soit les femmes, paient tout le monde, toutes les catégories, les juniors, tout le monde. Donc, pour eux autres, c'est important. Mais on disait qu'un pays comme l'Union soviétique, ce n'est plus l'Union soviétique, c'est la Russie. Je vais parler de la Russie comme telle. C'est le gouvernement qui paye toutes les dépenses de chaque athlète. Donc, si tu veux être financé par le gouvernement, tu ne perds pas. Si tu ne perds pas, l'année d'après, quelqu'un d'autre prend ta place, c'est vite comme ça. Toi, dans ta carrière, as-tu, est-ce qu'on t'en a parlé? Est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de te convaincre que c'était possible de se doper? Ça m'avait arrivé une fois quand j'étais étudiant à l'université et que c'était longtemps passé quand une personne m'avait dit que c'est la manière facile et que je peux t'en procurer et que tu me suis. On parle des anabolisants des stéphoïdes. C'est juste des petites pilules et blablabla. Tu mentionnais tout à l'heure qu'en Russie, c'est financé par l'État, etc. Au Canada, est-ce qu'on peut gagner sa vie en faisant du tir au poignet? Je ne dis pas gagner sa vie. Comme le tireur de poignet canadien qui fait le plus d'argent s'appelle Devon Lorette. Devon Lorette, c'est un gars d'Ontario que je connais depuis longtemps, longtemps. Il a participé au championnat canadien en grandis quand il avait gagné les deux bras. Ce gars-là, c'est un gars qui était dans l'armée canadienne, dans l'élite de l'armée canadienne. C'est dans les meilleurs de l'armée qui me suivent. C'est un gars qui est en forme incroyable. Lui, il a même, comme on dit, quand il a été posé la question est-ce qu'il tenait des anabolisants stéphoïdes, il a dit si je veux compétitionner au niveau que je compétitionne tout le monde le fait, donc vous pouvez assumer que je le paye. Il n'a pas dit que je le paye mais tu me suis tué. C'est clair assez. Je le connais depuis mon temps. Mais le point, c'est que lui, il se fait payer pour aller à plusieurs compétitions. Par exemple, s'il y a une compétition au Qatar, ils vont le payer pour y aller. Pareil comme il faut juste pour être présent pour une suite. Oui, c'est ça. On l'invite puis on paye ses dépenses etc. On paye ses dépenses pour y aller. On paye une certaine quantité d'argent pour y aller. Puis là, s'il gagne, il reçoit. Par exemple, il y avait un autre monsieur d'Ontario que je connais. Un certain temps, il avait offert 25 000 dollars pour aller au Japon affronter les 1000 meilleurs japonais. Toutes les 1000. Toutes les 10000. C'est comme un spectacle. Oui, oui, oui. Ils avaient battu toutes les 1000 dans quatre temps. S'ils faisaient, il n'y avait tant d'argent, des choses comme ça. Mais il n'y a personne au Canada à part de lui qui fait des grosses sommes d'argent en strominale. Vous avez voyagé à travers le monde pour le tir au poignet. Entre autres, beaucoup dans des périls, l'Europe de l'Est, je présume, c'est parce que c'est là que le sport est populaire. Il doit y avoir des bons souvenirs de voyage en quelque part dans ça. Tu peux nous en raconter? Pour répondre à ta question, premièrement, j'ai continué sur tous les continents à l'exception de l'Antarctique. Je parle aux championnats du monde. Le champion du monde, par exemple, j'ai été trois fois à Tokyo au Japon, en Afrique du Sud, deux fois au Brésil, en Inde et plein d'autres pays. Mais quand tu parles de l'Europe de l'Est, qu'est-ce qui se passe ces dernières années? Je ne peux pas dire exactement quelle année. C'est que le président de la Fédération canadienne, le président de la Fédération mondiale est présentement un gars de la Bulgarie. Et lui, ce gars-là de la Bulgarie, il a plein de contacts et il a signé plein de contrats et les postes de télévision. Donc, j'ai attendu les Américains et les Canadiens à venir. C'est pratiquement impossible d'être l'autre du champion du monde maintenant parce que lui, il met des ventes dans les roues parce que c'est un gars qui a plein de contacts et il regarde après ses intérêts personnels autant que les intérêts du sport. C'est malheureusement de quoi qu'on voit dans de nombreux sports. Je pense au monde de l'athlétisme, au monde de la FIFA, aux Jeux olympiques. Ça doit être malheureux comme athlète de voir ça? Malheureux. Quelques années passées, je parle de quelques années passées, je pense que ça fait deux ans, un certain nombre de pays ont vu que ça n'est nulle part des réunions de la Fédération mondiale. Comme les présidents, ils ont tous le droit de vote. mais lui avait déjà fait tellement de l'organisme qu'il avait tellement de support. Le vote du Canada aux États-Unis et de certains pays du Mexique, ça volait pratiquement zéro. Il y avait simplement besoin d'avoir on va dire la Russie, le Kazakhstan, la Bélarusse, tous ces pays-là, la Lituanie. Il y avait un paquet de monde qui le supportait. Du moment qu'il y avait ces gens-là qui le supportaient, le champion du monde avait toujours lieu dans son cercle de pays. Par exemple, la dernière fois que le champion du monde a eu lieu en Malaisie, comme moi j'étais allé en Malaisie en 2015, ils ont dit qu'il avait perdu de l'argent parce que toutes les exigences qu'il y avait parce que monsieur-là avait mis, il n'avait pas pu les rencontrer, donc il avait perdu une perte d'argent. Donc maintenant, j'ai eu des beaux souvenirs de voyage, oui, c'est certain que ça ouvre les yeux comme aller en Inde, c'est pas un pays qui ressemble au Canada. Tu n'as entendu parler de la surpopulation, la pauvreté. Aller au Japon, c'est un nom de Père-de-Marche, aller au Brésil, voir des bidons en ville, aller au Père-de-Marche. Ça m'allait en Finlande, ça m'allait en Turquie, en Roumanie, c'est tout. Tu vois du pays, c'est sûr que c'est comme ça que tu comprends l'histoire puis l'économie du monde, comment ça se passe, tout le temps que tu peux voyager. j'ai continué dans 25 pays à peu près. Puis le Canada avec les championnats canadiens, je présume que tu l'as voyagé d'un bout à l'autre. Ah ben oui, comme mon frère disait, il pensait que j'étais peut-être le seul Canadien qui a gagné une compétition majeure dans les 10 proches canadiens. Intéressant. C'est quand le championnat, quand il y a eu des tournois internes, c'est pas tout le monde qui allait là. Oui, c'est sûr. Il y a des gens qui disent, c'est trop loin. C'est trop loin. Un autre sport que peut-être que les gens qui ne te connaissent pas quand on pense tir au poignet, on pense homme fort, etc. Mais un sport que j'ose dire qui a occupé une grande place dans ta vie, c'est la course à pied. Ça vient d'où cette amalgamation-là avec le tir au poignet? Si je refais l'arrière, l'année que j'avais 49 ans, la catégorie de poids était 80 kg, qui veut dire 176 lits. Il fallait toujours que je perds un peu de poids pour perdre la catégorie. Un autre mot, j'avais peut-être pesé 160, 19, 180, je perds un peu de poids. Mais du moment que j'avais 50 ans, la catégorie changea à 75 kg. D'accord. Donc là, ça veut dire 165 lits. Ça fait 11 lits de moins. Donc je me suis dit parce que là, c'était soit 165 ou 198. Parce qu'on disait à 50 ans, il y avait moins d'athlètes. de 40 à 49 ans, il y avait 4 catégories. Tu me suis? Du moment que les athlètes pourraient faire 50 ans, on coupait ça à 3. Donc moi, je me suis dit si je suis pour descendre de 167 à 165, ça prendra la course. Ok, tu me suis? Donc, l'année que j'ai eu 50 ans, je me suis dit je vais courir toutes les courses super séries de la province. Dans le temps, Irving donnait une carte cadeau de 500 $ qui compte terminait tout le circuit. C'était exigeant. Ok? Par exemple, la fin de semaine de la fête du Canada, il fallait aller à Granby-Westfield, dans le coin de Saint-Jean, courir un 10 000 le 1er juillet. Le lendemain, il y avait une course de 10 kilomètres à la région de Saint-Ville, Amherst, qu'il fallait courir. Le dimanche, il m'a donné le marathon bien à la méchée, il fallait faire les 3. du moment que tu manquais une course, tu n'avais pas le faire de ta dos. Il y avait 26 courses super séries. Je suis le seul dans la province qui l'a terminé. Mais cette année-là, j'ai couru 7 marathons. Tu as couru un marathon? J'en ai couru un dernièrement. Le championnat du monde avait lieu en Italie au mois de septembre. Au mois de septembre, j'ai terminé un record personnel de marathons. Avant, j'avais tellement fait de course pour perdre mon poids. C'était comme ça que j'allais perdre mon poids. tu n'es pas en train des acteurs comme tu veux, tu ne vas pas perdre le poids. J'avais tellement fait de course que mon record de marathon avant, le mois de septembre, était 3 heures 31 minutes et 6 secondes. J'ai rendu en septembre au marathon de Toronto, j'ai fait 3 heures 23 minutes et 9 secondes. Donc, ça voulait dire pratiquement 8 minutes plus vite. Oui, qu'il est considérable. En octobre, au Massachusetts, c'est ce qu'il appelle le Bay State Marathon. j'ai battu mon record, j'ai fait 3 heures 22 et 40, ça c'était seulement 3 semaines après. En novembre, j'ai été au marathon de Pia Delphi, j'ai fait 3 heures 21 et 46 qui est mon record personnel. J'ai fait mon poids et c'est la première année que j'ai gagné la championne du monde en Italie. Donc, la course est devenue une clé du succès pour le tir au poignet, on peut dire? Sans la course, j'aurais jamais fait le poids premièrement. Tu peux pas faire le poids, tu vas d'une poids, tu peux faire le poids. En Italie, imagine que la pesée avait lieu à 10 heures le matin. Avant la pesée, je suis parti, j'étais en 100 ans pour le faire, je suis parti, il faisait chaud assez dehors, j'ai coulé 2 heures. Une course assez à 2 heures, là j'ai pris ma douche, j'ai été faire le poids. pas plus difficile que ça. Deux heures de course, ça m'a juste fait de perdre mon poids pour passer juste par le poids. Comme en 2010, j'étais rendu un peu confiant, puis j'avais pris un peu de poids, je comprends. Le championnat du monde en 2010, c'était dans la région de Las Vegas, au November. Je suis allé en Californie, parce que la pesée avait lieu le mercredi. Le mercredi, le mercredi, je pense. Je suis allé en Californie, à Sacramento, courir le marathon international de la Californie le dimanche. Puis après, le dimanche, quand j'ai couru le marathon, tu sais, le monde arrive à la fil d'arrivée, ça boit, ça mange, tu sais comment ça marche, quand j'ai couru un marathon. On veut célébrer ça. Arrivé au fil d'arrivée, j'ai mangé le minimum possible, j'ai bu le minimum possible, puis j'ai pris un train pour m'en aller à la base d'Évis. Puis dimanche, ça c'était dimanche, le mercredi, j'ai pris mon poids. Donc la course a été vraiment importante dans le poids. Est-ce que tu as aimé la course dès le début ou que c'était vraiment juste pour arriver aux fins du tir au poignet, pour s'améliorer au tir au poignet? Si je retourne en arrière, j'ai fait énormément de lectures sur la course. Parce que du moment où j'ai venu passionné de la course, j'ai vu comment ça pouvait m'aider à atteindre mon but. Tous les livres que je voulais intéressants sur la course, je les ai achetés tous les livres. Un des livres disait que si de ta jeunesse t'avais réussi à avoir un certain bagage de conditionnement physique, c'est encore dans toi. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je jouais du soccer toutes les chances que j'avais. On jouait du hockey boule. quand je suis arrivé à LJR en 9e année, est-ce que je vais attendre à LJR en 10e année? Quand je suis arrivé à LJR en 10e année, je n'avais pas de course comme telle, mais parce que j'avais joué du soccer plusieurs années et j'avais joué du hockey boule toutes les chances que j'avais, j'ai fait partie de l'équipe de cross country à LJR. Même en 10e année, on m'avait donné le prix de l'athlète le plus utile à l'équipe. Ça, c'était du bagage de jeunesse, tu comprends? Donc, quand la course a commencé, sur le printemps, mon frère, mon jeune frère me disait qu'une madame qui pousse un bébé, un enfant d'un petit pouce-pouce, en marchant, pouvait aller plus vite que moi, je courais parce que j'étais pas en forme. J'étais pas en forme. Mon but, au début, j'avais lu un livre d'un monsieur qui avait été dans un accident de motocyclette à l'âge de 24 ans et les médecins lui avaient dit qu'il ne marcherait jamais de nouveau. Lui était entêté, qu'il allait marcher et il s'arrêtait établi et il avait même gagné 5 championnats de canotage de ce monsieur-là. Moi, je lui disais si tu pouvais venir courir 30 minutes au moins 3 fois par semaine, régulièrement, je pouvais bâtir là-dessus. Donc moi, je partais, je courais 15 minutes, je faisais demi-tour, je m'en revenais. Ça allait pas vite. C'était pas important comment moi j'allais, que je fasse un kilomètre et demi ou que j'en fasse deux. Aucune importance. Mais quand j'ai bâti là-dessus, puis là, éventuellement plus de kilomètres et plus de vitesse, tu parles de ta jeunesse, tu mentionnais ta jeunesse tout à l'heure, ton passage à SGR, t'étais quelle sorte d'enfant, t'étais quelle sorte de jeune, t'écoutais bien l'école ou? Moi, honnêtement, l'école, j'aimais tellement jouer après l'école, que ce soit aller dans la forêt ou jouer du vatoubo, jouer du baseball. J'aimais l'école, mais j'aimais pas faire des devoirs à la maison. Du moment où j'arrivais à la maison, moi, je voulais m'enlever, tu sais, je suis pas intéressé de faire des devoirs à la maison. Je le faisais par obligation, mais je le faisais pas avec un mot. C'est surprenant que je sois devenu un enseignant. J'allais demander comment est-ce que ça, ça arrivait? Comment est-ce que Sylvie Aubour, qui aime pas faire ses devoirs, devient, décide d'aller étudier en enseignement? C'est vraiment intéressant parce que moi, dans la famille chez nous, on est neuf enfants, mais il y a cinq enseignants. Après ma première année d'université, je voulais avoir de nuit. Moi, je voulais aller travailler dans le parc industriel, parce que donc, je travaille mal au moins, puis je m'en vais à la maison. Une de mes soeurs qui était enseignante a dit, dans le futur, ça va donner quoi, C'est comme l'époque puis le petit salaire. J'ai décidé de rester une deuxième année. Mais la vérité, après deux ans, ma moyenne à l'université de Moncton était seulement 1.8. Puis on m'avait donné une lettre, on m'avait dit, on te donne quatre mois. Tu dois majorer ta moyenne à deux, sinon, ça a dû la visite. Donc là, je m'étais concentré et après ça, je n'avais pas de problème à faire trois de moyenne et plus. Juste me concentrer, arrêter de jouer du billard puis du ping-pong au lieu de d'écouter. Tu comprends? Clairement, Sylvie Aubourg est le type de personne quand il se met un objectif en tête. Tu l'as parlé avec ta course pour faire tes poids. Tu le parles au niveau de tes notes à l'université. On dirait qu'il n'y a rien qui peut t'arrêter pour réussir? Ce n'est pas nécessairement vrai, mais si tu parles, un exemple à grandir, on a eu une course qui existe toujours aujourd'hui de 15 km de grandir. Mais ce n'est pas la même course aujourd'hui que c'était quand on l'a commencé en 2006. Vu que j'avais commencé à courir, j'aimais ça. j'ai commencé à courir le 11 juillet 2005. La journée dans ma tête, j'ai approché un certain noyau de gens et je leur ai demandé si je suis intéressé de commencer une course à grandir. Est-ce que vous êtes intéressé de faire partie du comité et qu'on peut travailler ensemble pour avoir une course? J'avais approché comme trois individus et il n'y a pas de temps. on a venu qu'on avait une des meilleures et plusieurs disent la meilleure course au Nouveau-Brunswick de 15 km de grandir. On a tiré même des Américains qui ont venu courir à grandir. C'est là que ça a venu très difficile de gagner 15 km de grandir parce qu'on donnait de l'argent aux 10 meilleurs coureurs et on avait des bons prix. On allait chercher en bon français les appels. On avait beaucoup de participation de partout. Nouvelle-Écosse c'est le Nouveau-Brunswick qui doit agir partout mais on se parle Nouvelle-Écosse c'est le Nouveau-Brunswick d'Ouat certainement puis on a eu des athlètes même des Américains qui sont venus. Même un Américain qui avait été aux essais olympiques américain il avait couru le 5 km en 13 minutes quelque chose puis il avait couru le 10 km en 28 quelque chose puis cet athlète-là a venu la même journée que Ryan Castile était là parce que t'as entendu pas Ryan Castile Tout à fait. On s'est croisés dans les corridors de LGR je pense bien. Ryan Castile cette journée-là il y avait deux Américains des bons Américains qui étaient venus à grandir pour gagner la course la première position était quand même on donnait quelque chose comme 675 dollars je pense au premier puis j'ai posé la question à ces Américains-là pourquoi avez-vous choisi de venir à grandir que j'avais jamais entendu parler de ces gars-là puis ils m'ont répondu parce qu'on savait qu'il allait avoir de la confiance c'est ça qu'on veut. Cette journée-là rendue au 12e kilomètre parce que la course c'était 15 kilomètres il y avait 12 coureurs le peloton les gars comme Joël Beaujois Jean-Marc Douaron tu connais tout à fait puis les deux Américains Ryan Castile puis dans le temps Joël était l'entrepreneur de Ryan puis Joël a donné le signal à Ryan c'est maintenant le temps de rouvrir la machine il reste 3 kilomètres parce que il s'en montait une pente c'est la plus grosse pente du parcours on disait que Ryan il avait terminé le record de parcours cette année-là son dernier 5 kilomètres il avait fait en bas de 15 minutes le dernier 5 kilomètres d'un 15 il avait terminé en 47 minutes et quelque chose puis même l'année d'après on a rebattu le record le record est 46 minutes et quelque chose pour le 15 kilomètres j'ai demandé que c'est vite est-ce que tu trouves plus de joie et de bonheur dans le tir au poignet ou dans la course à pied ça dépend c'est une très très bonne question moi mon âge je dois dire je vais avoir 62 ans le 12 juillet j'ai besoin de me soucier de mon conditionnement physique parce que ma santé si je n'ai pas de santé je n'ai rien donc la course comme telle ce n'est pas si facile que ça parce que à cause de la pandémie on a mis du poids j'ai mis du poids c'est pas tout le monde qui a mis du poids puis il ne faut pas que ça devienne un travail il ne faut pas que je compétitionne contre les temps que je faisais cinq ans passés il faut que je me contente à chaque fois que je fais une sortie de course de courir pour ma santé puis si ça va bien oui il va y aller un peu plus loin un peu plus vite mais il ne faut pas que je mette des objectifs qui sont irréalistes tu comprends il faut que je me mette quand même des objectifs pour quand même que j'ai de la discipline puis de l'autre côté j'avais vu un jeune comme moi j'avais avec la Beresford j'avais vu un jeune de Belle Lune qui a à peu près 30 minutes de route d'ici qui parfois ça m'aille à la montagne le dimanche pour s'entraîner avec des gars parce qu'il était tellement malade du tir au premier il prenait puis il conduisait de Belle Lune à la montagne qui est pratiquement à trois heures de route puis il s'en revenait la même journée pour s'entraîner donc une journée je l'ai contacté moi ce jeune homme je lui ai dit deux fois par semaine il est temps chez nous comme le marbre des Jeudis par exemple il est temps chez nous on s'entraîne il y a 24 ans il est passionné au bout du tir il est plus fort physiquement que moi moi j'ai plus de connaissances que lui puis dans une compétition je suis encore convaincu que je peux encore lui montrer qui est le patron mais la clé dans ça les deux se marient parce que je vais t'expliquer pourquoi dans les livres de biomécanique que j'ai lus si on est toi tu connais ça on enlevait le cours si tout le corps est en forme je parle de la partie supérieure quand on va courir on va avoir une meilleure position une meilleure biomécanique on ne va pas être penché par un avant c'est pour ça que les coureurs de marathons quand ils ne sont pas trop en forme quand ils arrivent à peut-être 32 kilomètres 35 kilomètres ils sont brûlés parce qu'ils penchent par un avant tellement ils sont pratiqués ils ne sont plus droits tu comprends la foulée n'est plus la même donc les deux se passent c'est un mari bien si tu prends la peine de t'entraîner aux haltères comme toi tu vas tirer au premier puis la course ça va bien ensemble je suis curieux tu as grandi on a parlé dans le coin de Grand-Dig tu es à l'Université de Moncton etc qu'est-ce que la place que l'Acadie a pour toi tu te considères acadien absolument j'avais de la région chaleur maintenant c'est beau un Acadie c'est sûr quand est-ce que tu as découvert c'était quoi l'Acadie tu as des souvenirs de ça surtout par les arts et la musique c'est surtout ça les artes acadiennes c'est comme comme l'Acadie c'est un des grands spectacles acadiens tout à fait c'est ça puis sais-tu de quoi que des fois que tu traînais cette identité-là que tu as traîné avec toi à travers le monde à travers les compétitions que tu as fait je peux te dire par exemple moi après avoir gradué de l'Université de Moncton j'avais décidé que je déménageais dans l'Alberta mais ma raison principale c'était le Théropongan parce qu'en 1979 quand j'ai gagné le championnat canadien de Théropongan il y avait juste quatre catégories il y avait moi un gars d'Ontario et deux gars d'Edmonton en Alberta c'est pas nécessairement à Edmonton mais des régions voisinantes d'Edmonton donc j'avais décidé je suis déménageant dans l'Alberta dans la région d'Edmonton dans les morts avec les autres j'ai même pas fait aucune demande pour un poste d'enseignement au Nouveau-Brunswick ou au Maritime j'ai fait une demande dans l'Alberta dans la région d'Edmonton j'ai eu un poste-là j'ai commencé ma carrière donc je me rappelle quand j'étais dans l'Alberta qu'après un certain temps j'avais demandé à mon beau-frère s'il ne pouvait pas m'enregistrer les meilleures chansons de 17-55 m'envoyait ça parce que je manquais ça de la musique acadienne tu t'ennuyais ben je m'ennuyais de la musique acadienne tu parlais que tu t'entraînes avec un jeune dans ton coin qui fait du tir au poignet est-ce qu'il y a une relève en Acadie en ce moment? oh il y a une relève absolument parce que le championnat du monde par exemple je commence au champion du monde mais je vais retourner au championnat canadien puis au championnat atlantique après où je peux faire l'inverse si je parle du championnat du monde depuis moi je dirais les 5 je dis 5 ans ils sont obligés de faire des pleines journées pour les jeunes les juniors comme ils ont commencé les juniors un exemple c'était dessous 21 ans tu étais un junior donc ils faisaient une pleine journée pour les juniors 21 ans et moins ça allait par catégorie de poids la main droite puis une pleine journée de la main gauche là ils sont rendus qu'ils ont une pleine journée pour les 18 ans et moins la main droite c'est une pleine journée pour les 18 ans et moins de la main gauche ensuite c'est de 18 à 21 donc tu vois ça c'est des juniors tu as 15 ans ou 14 ans tu vas aller dans la journée des 18 ans et moins puis ça c'est le Canadien un Canadien mondial mais si je parle on va s'en rendre dans les provinces maritimes la Nouvelle-Écosse c'est la province d'après moi qui est la meilleure organisée au pays parce que le président de la Nouvelle-Écosse est aussi le président de la Fédération en Campion lui est passionné de ça depuis depuis ce que je l'ai connu donc la jeunesse occupe une partie extrêmement importante comme par exemple disons que le championnat canadien a lieu en Colombie-Britannique c'est rien de voir 15 jeunes de Nouvelle-Écosse parce que les parents vont faire un voyage avec eux autres où les jeunes peuvent continuer donc ça tend des longues comme moi quand j'ai organisé le championnat canadien je dis moi notre comité l'équipe qui a organisé le championnat canadien tout seul en 1999 en 2003 on a des gens des familles qui venaient de Colombie-Britannique les jeunes avaient 10 ans puis les parents venaient parce que les jeunes de 10 ans fonctionnaient les jeunes dans Saskatchewan monsieur et madame ne fonctionnaient pas c'est que le rompant de 9 ans était passionné de ça voulait fonctionner mais les parents faisaient un voyage après ils les amenaient à consommer le futur est là pour les jeunes est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait que t'es devenu l'athlète la personne que t'es maintenant je veux dire moi j'ai deux frères mon frère c'est lui qui m'a introduit au tiroir c'est lui qui m'a emmené à ma première confiance c'est lui qui m'a emmené au premier championnat canadien puis au deuxième championnat canadien ça c'est pas lui comme il m'avait dit je m'en vais à Toronto t'es étudiant à l'université de Mountain t'as pas d'auto t'as pas d'argent t'es à Toronto je m'en vais à Toronto au championnat canadien est-ce que tu viens oui je vais y aller je m'en vais à Hamilton au championnat canadien est-ce que tu viens oui je vais y aller c'est lui qui a eu grosse influence sur moi il était comme un modèle pour moi il m'a influencé de façon majeure mais mon jeune frère Édouard lui a toujours été mon gros fan au français il a toujours eu confiance dans moi il a toujours aimé surveiller les matchs puis il a suivi ma carrière de plus proche que n'importe qui donc c'est certain que c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui t'encourage comme ça pour conclure qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Sylvie Aubourke dans la vie ou dans le sport les deux un à la fois un à la fois dans la vie la santé le plus longtemps possible c'est clair ça va rien dans le sport comme là un exemple j'ai couru jusqu'à maintenant une soixantaine de marathons je suis inscrit pour un marathon en octobre ça a été annulé à cause de la pandémie j'espère que je vais être capable de le compléter sans trop souffrir puis par exemple le demi-marathon de l'Acadie que tu connais très bien oui là je pense j'ai 78 demi-marathons complétés je vais essayer de me rendre à 100 il m'en reste 22 le pire est fait le pire est fait mais quand même un à la fois un à la fois pour partir et terminer donc on va dire que dans le tir au premier ça probablement que j'aimerais d'aller aux champions du monde il n'y en aura pas cette année c'est déjà annulé les champions du monde on va voir si la santé permet je pense que l'intérêt est encore là en 2022 ben Silvio je te le souhaite puis je te le souhaite pas juste en 2022 mais pour ben des années par la suite je te remercie beaucoup et ça a été un plaisir de jouer avec toi ce soir j'ai apprécié ça merci beaucoup c'était You's que t'es rendu avec à l'animation Marc-André Leblanc pour ne pas manquer d'épisodes assurez-vous de vous abonner sur Apple Podcast Spotify ou votre lecteur de podcast préféré You's que t'es rendu est aussi diffusé sur les ondes de Kodiak FM les jeudis à 18h vous avez des suggestions d'invités suivez You's que t'es rendu sur Facebook et Instagram et écrivez-nous pour découvrir d'autres podcasts acadiens visitez acadipod.ca Sous-titrage Société Radio-Canada